bonsoir youtube salut on va découvrir ce jeu ou le redécouvrir ça va être un unboxing sauvage autour de vengeance un jeu de baston un jeu dans la plus pure tradition de quentin tarantino dans ce jeu extrêmement violent massif je voulais dire qui se joue évidemment j'ai ouvert le boîtier avant de le retourner parce que il n'y a pas de challenge sinon hop ce jeu qui se joue de 14 ans et plus de un à quatre joueurs et ça c'est cool un autre jeu qui se joue tout seul les éditeurs pensent à ceux qui ne veulent pas d'amis 1 à 4 joueurs 14 ans et plus 30 à environ 90 minutes des parties avec du matos hyper chargé là il va franchement avoir de quoi jouer pendant un moment avec des figurines plutôt cool et du matos blindés merci à l'écart merci beaucoup merci à toi pour tout ce que tu nous apporte avec ta bonne humeur merci pour tes découvertes et tes partages bisous à toi ninja merci à toi à l'écart merci infiniment donc qu'est ce qu'on a ici on a évidemment dans la boîte le manuel qui est plutôt richement blindé en illustration de parties et de quoi parle vengeance de quoi parle vengeance vengeance parle de personnages que vous incarnez dont l'objectif est d'aller casser la gueule à tous leurs opposants tous leurs antagonistes et la partie elle commence de manière très spéciale c'est à dire que dès les premières minutes de la partie on détermine avec un tirage de cartes aléatoires le motif de votre vengeance à savoir exactement comment est ce que vous vous êtes retrouvé plus bas que terre qui vous a humilié frappé battu à mort qui vous a enterré et à cause de qui vous avez les crocs pour vous relever et pour semer la mort la destruction mais surtout la vengeance c'est le principe de base et c'est ainsi qu'on va déterminer qui seront les boss à abattre c'est un jeu un peu dans la tradition de zombicide fait par le même développeur un peu comme kill bill puissance dix mille voilà tout à fait cg et on a un truc plutôt intelligent dedans avec un livret rapide ici qui est le guide d'initiation avec comment mettre en place rapidement la partie sans se casser les noix alors là nous avons à des punch boards on adore les punch boards on adore ouvrir les punch boards les punch boards qui représentent à la fois les points de victoire alors pourquoi les points de victoire parce que quand vous jouez plusieurs quand vous jouez à plusieurs et bien en fait vous faites du faux coopératif c'est à dire que vous incarnez plusieurs personnages qui doivent se venger mais celui qui aura réussi à tuer le boss qui fait l'objet de sa vengeance en premier gagne la partie je sais pas pourquoi j'utilise cette voie mais hop c'est un jeu vraiment dans la plus pure tradition de tout ce qui est quentin tarantino nous avons ici hop là oui des attaques spéciales des tokens de compétences des esquives des volte-face des frappes au ralenti vraiment vraiment le truc il est fait il est pensé pour être cinématographique un peu comme la manière que j'ai moi d'ouvrir le punch board qui est extrêmement cinématographique c'est à dire que là techniquement si il y avait des ralentis sur ma capacité à ouvrir les tokens voilà ici et je sais que vous êtes très nombreux à adorer me voir ouvrir les tokens je pense que même il faudrait pas des vidéos juste d'unboxing ou d'overview il faudrait des vidéos de dépunchage avec salut les petits amis alors aujourd'hui on va faire des puncher les punch boards de vengeance ce jeu à la base de kill bill et ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les petits tokens de points de victoire vous allez voir ça va être extraordinaire alors le token est marron celui-là il est bleu c'est vraiment génial alors je n'ai jamais l'habitude d'ouvrir des tokens bleus c'est la première fois pour moi j'espère que vous vous ressentez le plaisir à travers ce dépunchage tout à fait troisième chaîne dépunchage ah oui une troisième chaîne spécialement pour le dépunchage absolument tout à fait à des punch boards en veux tu en voilà ah oui et là nous avons les personnages ici nous avons le personnage alors c'est assez drôle parce que chaque personnage à ses techniques chaque personnage à voyez là par exemple hop nous avons des strates et nous avons des équipements et nous avons des talents liés à certains personnages et là nous avons les personnages qui ont non seulement un système d'expérience qui évolue mais en plus de ça un petit background qui évolue alors là nous avons de l'en prendre quelqu'un au hésar voilà léa pistolera la spécialiste contrairement à la plupart des autres héros léa ne porte aucune rancœur personnelle à l'encontre de ses gangs de fumier ou contre l'un de ses sinistres membres elle vous la même haine à tous les proxénètes dealers briseurs de rotules ainsi qu'à toute la lille de l'humanité assez un peu comme par exemple quand l'un d'entre vous me dit mais maillard mais pourquoi est-ce que tu me déteste et que je réponds mais non je ne te déteste pas tout en particulier je déteste tout le monde pas de privilèges en même temps de la même manière à égale valeur je suis pour l'égalité voilà donc c'est un peu pareil avec la pistolera c'est qu'elle ne déteste pas spécialement l'objet de sa vengeance elle déteste tout le monde de la même manière ce qui la rend plutôt revanche charge donc nous avons ici petite gudrun née de parents scandinaves immigrés en australie gudrun est une femme au grand coeur qui aspire à une vie simple et pacifique elle était très jeune lorsqu'elle épousa colline ensemble les eurent deux filles qui héritèrent toutes deux de la nature enjoué de la carrière impressionnante de leur mère à quel moment il arrive qu'elle devient revancharde je fais le résumé réapparu sale état passage à tabac elle riders rencontre motard négociation rendez-vous chef de gang dégénéré son côté sensible la pousse à partir avec ses enfants abandonnant son fric et le corps sans sépulture de son mari ah c'est pour ça oui c'est une bonne raison donc nous avons ici les personnages des puncher juste ici moi et shadowman alors ça c'est hyper cliché shadowman hop comme beaucoup godard bailey dit shadowman fut poussé à rejoindre un gang dès son plus jeune âge donc voilà nous avons ici pas mal de dépunchage ça c'est du résumé oui j'aime ce qui est concis un peu comme certains amis donc du dépunch en veux tu en voilà du matos pas mal de matos un système de point de victoire une vengeance à semer à travers une installation de map voilà on va garder ses fins de punch board pour la troisième chaîne youtube qui est consacrée à tout ce qui est salut les petits amis hop et là nous avons les tuiles les tuiles alors là il y en a plein les tuiles les tuiles vont simple et court et savoureux tout ce qu'on aime comme certains amis là nous avons des tuiles recto verso pour faire les scénarios qui vont faire l'objet des vengeances c'est à dire que un peu comme zombicide et bien on va connecter ses tuiles pour représenter les espaces de jeu on va mettre dessus les figurines donc on a ici à peu près une chier de de figurines et de tuiles les figurines on va les voir en dessous là c'est les tuiles on a bien une dizaine quoi hop donc on va mettre ça juste ici alors je vais voir si je sors voilà là on a tout le matos ici c'est beau ou bien c'est pas mal tac et là en dessous on a dans la cagette secrète nous avons genre plein plein de matos nous avons des petits cubes des petits tokens en bois pour servir de marqueur pour les points de victoire pour les dégâts pour tout ce qui concerne le système évolutif là nous avons en dessous des socles qui vont servir à marquer les figurines sert qu'on va clipser ça sous les figurines pour déterminer l'objet de la vengeance pour déterminer qui cible quoi en fait comme adversaire là nous avons les dés spéciaux pour déterminer le système de résolution simplement hop ça me fait penser un peu à king of new york king of tokyo avec le fait que ces dés puissent générer des ressources ou faire regagner des points de vie ou produire des dégâts alors je dis ça comme ça à la volée mais c'est pas impossible que ce soit plutôt autre chose mais ça me fait penser à king of tokyo hop là nous avons ici moult 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 matos bon ici des rouges aussi avec des flingues des couteaux des têtes de mort hop là les cartes les cartes qu'est ce qu'ils représentent les cartes représentent au début de la partie à les boss à abattre c'est à dire que on va piocher au hasard l'objet de notre vengeance ici par exemple on a quand on sur pioche par exemple vu que l'ours ça indique que ce gars à qui on doit faire la peau et bien on va lui faire la peau parce qu'il vous a arraché les ongles celui qui est en dessous par exemple ici il explique qui daechi et bien vous a sectionné un doigt là une extraction dentaire tout ceci privation de sommeil et ainsi de suite rotule explosé bras cassés tabassage tous ces personnages représentent l'objet de votre vengeance c'est à dire que vous arrivez dans la partie au moment où vous arrivez dans la partie vous avez déjà déterminé qui vous a fait la peau enfin jusqu'au bout l'occurrence parce que sinon il n'y aurait pas de partie qui est venu vous tabasser qui est venu vous humilier bref qui vous a réduit presque à néant et qui fait l'objet de votre vengeance et ainsi de suite c'est à dire que sur le plateau au départ de la partie et bien on a déjà le boss les adversaires votre cible il vaut mieux se faire sectionner un doigt avant de se faire arracher les ongles ça fait un ongle de moins et puis surtout ça fait moins mal à retirer l'ongle du doigt que tu n'as plus plutôt que t'arracher l'ongle avant de te faire arracher le doigt soyons pragmatiques donc nous avons ceci nous avons un sablier qui va probablement servir comme déterminant pour résoudre certains systèmes et là nous avons genre plein 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 de figurines hop nous avons des figurines avec hop des personnages avec des battes nous avons des boss avec des flingues nous avons des boss avec des nunchaku nous avons des personnages avec des katanas c'est vraiment dans la plus pure tradition de tout ce qui est kill bill donc voilà nous avons nous avons combien qu'est-ce qu'ils ont indiqué comme quantité de matos attention nous avons 13 dés de montage 4 dés de baston les dés de montage ça doit être ça ça doit être pour la ce qu'on appelle les dés de montage ça doit être ce que je disais comme dans kick of toke c'est à dire qu'on peut il doit y avoir un moment dans un tour de jeu où on doit probablement revoir la disposition en fait des ressources et des points de vie et ainsi de suite donc nous avons des dés de baston des tuiles d'amélioration de capacité des tuiles d'amélioration de matos des cartes de montage des cartes hardcore ça doit être probablement des super ressources des cartes de gang des cartes de boss des missions solo les fameuses missions solo c'est à dire que le jeu a été pensé pour être joué sans aucun ami c'est une super idée jeu de société solo un peu antinomique mais bon en tout cas c'est intéressant de voir j'adorerais voir ce jeu enfin je sais pas c'est je n'ai pas souvent eu entre les mains un jeu d'une telle nature qui était à tel point efficace que on prend du plaisir vraiment à jouer solo je vais essayer déjà sur The Sword of Mine qui paraît fonctionne très bien en solo celui-là aussi peut-être que nous arrivons à une période à une époque où des jeux sont imaginés et pas seulement à être joué à 2, 3, 4 mais réellement imaginés de manière ludique solo et avec une expérience complètement différente de si on jouait à plusieurs avec combien de figurines ? 5 fiches de héros des marqueurs de joueurs des socles colorés des pisteurs de tours des pisteurs de points de victoire 12 dalles recto verso 1, 2, 3, 4, 5 ok 110 et 90 figurines quoi avec les boss autant dire vraiment de quoi jouer en masse j'ai très hâte de vous le faire découvrir de jouer avec vous et je vois dans quelle mesure il peut être intéressant même d'impliquer le chat en live pour être décisionnaire sur l'orientation d'une mission de vengeance